Je suis Eric Niemaka-Debo, président fondateur du forum de la société civile africaine. Aujourd'hui, je me trouve dans le département de Thiasali, précisément dans le village à Ua. Juste à côté, il y a un petit campement qu'on appelle Petit Guigrou. Je suis avec cette population qui pleure depuis janvier. Cette population qui dort de l'eau. Le président Alassane nous a informé qu'à l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, notre pays à tous, serait un pays émergent. On ne peut pas comprendre. Lorsque nous sommes à quelques mois de l'émergence, il y a encore des populations qui donnent de l'eau. Il y a encore des familles qui sont chassées dans les maisons. Il y a encore des enfants qui sont privés d'études. Même l'eau, simplement, qui est source de vie, est coupée dans ce campement. Ce qui veut dire qu'on oublie cette population de disparaître complètement. Et pour cela, je ne suis pas d'accord. Je condamne avec la toute dernière énergie tous ceux qui se sont engagés dans un problème politique à pouvoir mettre la vie de la population en danger. Voilà pourquoi, ici et maintenant, j'appelle à l'opinion nationale, j'en appelle à l'opinion internationale, de faire face de cette situation. Nous ne pouvons pas admettre que le droit de l'homme soit bafoué. Et pour cela, le Front mettra tout à sa disposition pour que justice soit rendue à cette population. Voilà pourquoi je n'interpelle le président de la République. L'homme qui a la vision de pouvoir permettre aux Ivoiriens de vivre en paix, de vivre dans tout ce qu'est beauté pour ce peuple de Côte d'Ivoire, je pense qu'il doit faire face. Je pense que le prochain conseil des ministres doit plancher sur cette situation de Petit Guiglou. J'en appelle à la vision du préfet. Et un préfet est le représentant du président de la République. Il pense qu'il ne doit pas prendre position. Il pense qu'il doit dire la vérité. Et ici, la vérité, c'est que le peuple de Côte doit être en train de mourir. Le peuple de Côte doit être en train de mourir. Le peuple de Côte doit être en train de mourir à Petit Guiglou. Et j'ai dit non. J'ai dit non. Et j'ai dit non. Bientôt, nous allons descendre dans les rues de Tchassalé. Nous avons un seating devant la cour du préfet pour lui dire que ce qui se passe ici est une catastrophe. Et que cela, nous la condamnons. Cette famille a perdu près de 500 millions de francs-sépares de dommagements. Et cela doit être réglé immédiatement pour la suivi de la Côte d'Ivoire, pour la suivi de Tchassalé et pour la suivi de cette population. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous remercie.